1, 2, 3, Bière! Re-bienvenue à 3 Bière, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps de bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on va commencer à en parler. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey, Pierre-Bruno! Yay! Allô! Allô, Pierre-Bruno, ça va bien? Ça va super bien, je suis vraiment content d'être de retour. Excellent, merci à toi d'être là, c'est super le fun. Merci de l'invitation. J'ai hâte de voir aussi, c'est pas que je ne suis pas content que tu sois là, Audrey. J'ai hâte de voir Gabriel aussi, parce que toutes les fois, on a fait des shows, que je vous ai invités sur mon show, que je suis venu sur votre show, Gabriel n'était jamais là. Je pense qu'elle m'évite. Pierre-Luc, tu as du housekeeping pour nous? Rapidement, là, on a eu dernièrement une grosse stretch, on a enregistré 11 émissions en un mois. On a pris du poids, comme... Pébé parle tout le temps au Corée qui prend du poids ces temps-ci, à cause de ces médicaments. Et nous, c'est quoi qu'on prend trop de bière, dans le fond. Et là, on a pris un petit break de deux semaines, puis c'est fun parce qu'on a eu tout le temps des messages, le fun d'auditeurs, d'auditrices, régulièrement. C'est une malade, je suis en vacances, puis j'ai un pop-up de quelqu'un qui dit qu'il nous aime, c'est incroyable, puis ça n'a pas de bon sens. Je veux saluer en particulier... Catherine Poquet. Catherine Poquet, qui nous a écrit « La Nouvelle-Zélande », comme quoi que j'en écoutais sur la ferme, tout ça. Alors, c'est super nice, c'est super cool, et on vous remercie beaucoup. On remercie personnellement, il y a du monde qui nous écrive qu'on est leur podcast préféré. Donc, on salue Bruno, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Ils sont comme déçus, comme... Non, non, pas de reste. C'est moi qui vous ai écrits, c'est une fête. Les gars, vous êtes mon podcast préféré, je peux-tu revenir? Je t'en ai du corps et de sauf. Fait que, c'est ça, merci. C'est fond de ça, on reçoit souvent des messages de gens, puis je me donne, c'est le même pour toi aussi, c'est du monde qui sont hors du pays, puis ils sont comme « Ah, je reste au courant avec le Québec grâce à ça ». Ah, des experts, oui. Mais honnêtement, c'est tout le temps touchant de savoir que, tu sais, ça réconforte des gens qui se sentent vraiment tout seuls. Moi, j'en recevais des messages de « Hey, man, à cause de ma job, je suis obligé d'habiter à New York ». Puis c'est cool sur papier, mais je suis tanné, là. Puis c'est genre trois bières, le carré de sable, Mike Ward, tu les écoutes, ça me fait vraiment du bien. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir cet impact-là. Fait que c'est vraiment le fun, puis en plus, c'est peut-être une solution d'hébergement si on va faire un tour là aussi. Si on vous réconforte, réconfortez-nous quand on est en voyage. Oui, exactement. On va commencer là-dessus, Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet. Oui, bien sûr. D'un sac qui est fraîchement rempli. Oui, oui, oui. On a eu récemment quasiment une pénurie à cause de notre blitz d'enregistrement. Et on a fait un appel aux auditeurs. Et on a eu en masse, qui en rentrent encore beaucoup, qui en rentrent tout le temps. On est tout le temps ouverts à savoir des sujets. Hop là, une première, OK, assez intéressante. C'est un sujet de troisième segment d'habitude. Mais on va ouvrir avec ça. Attends, explique-moi. D'habitude, il y a des sujets qui marchent mieux vers la fin quand on est un peu bu, on est bonne humeur, tout ça. OK. Puis là... Là, t'es à jeun, puis t'es une mauvaise humeur. Non, non, pas mal. C'est juste comme... On appelle ça être alcoolique. Juste surpris. Ah, ça, c'est mon étudiant à travers moi. Comment réagir quand on ne bande pas avec une fille pour la première fois? Je ne sais pas. Anonyme. Honnêtement, je sais juste que ça ne m'est jamais arrivé puis que j'ai peur de la première fois que ça m'a arrivé parce que ça va être la première fois. Mais l'excuse, excuse-moi, c'est la première fois que ça m'arrive est tellement surutilisé et cliché que j'ai peur que la fille ne me croit pas. Surtout que moi, je suis marié avec ma femme, ça n'arrive rien à faire avec la personne que ça va bien depuis plusieurs années. Ça peut avoir un lien direct aussi. C'est le lien de... C'est trop bien, comme tu dis. Désolé, chérie, il ne faut pas falloir que tu t'attendes à ce que ça arrive à partir de maintenant. C'est le début de la fin. Mais j'ai peur. Ça, c'est un aspect de la vieillère qui me fait la plus peur, je pense, c'est dans l'état. Excuse-moi, chérie, ce n'est pas moi, c'est nous. C'est encore le temps. Mais moi non plus, ça ne m'est pas encore arrivé à date. Écoute, là, tu es en bois? Pas vraiment, non, c'est l'Ikea. Je touche du bois. Il y a du bois derrière toi. Oui, du bois derrière moi. Il y a le bois franc sur le sol que je touche. Bien, ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas bientôt. Mais comme, bien, nous, moi aussi, c'est une affaire que quand tu es juste un petit peu anxieux ou nerveux dans la vie, tu penses souvent à des mauvais conseils avec n'importe quelle bonne situation. Ah, des scénarios, bien oui. Fait que moi, ça m'est arrivé de penser à ça. C'est comme, qu'est-ce que ça arrive à un moment donné? Qu'est-ce que je dis? Bien, il me semble que si ça arriverait, probablement que ça a un rapport. Tu sais, probablement, je voudrais penser, si ça arrive, c'est-tu parce que, mettons, je suis vraiment pacté, puis là, c'est... Ah, bien, fiu, hein, c'est juste à cause que j'ai bu, finalement. Fiu, fiu. Ça n'a pas rapport avec la tuyauterie qui prend de l'or, je pense en tout. Mais je pense qu'en vieillissant, il faut... Moi, en tout cas, c'est ça que ça a fait, dans ma vingtaine, c'était en mode performance à côté, il faut absolument que ça dure 8 heures puis que la fille a joué 12 millions de fois, sinon, je suis une marde. Ça n'arrivait pas de toute façon. C'est pas parce que je dis que c'est ça que je faisais. Juste préciser. Je ne dis pas ça parce que c'est ça que je faisais. Je ne le faisais pas plus. Mais en vieillissant, ça devient autre chose. Je pense que ça perd l'importance. Puis je pense qu'il faut que ce soit un jeu. Il faut que ce soit une espèce de... C'est un jeu entre deux personnes puis il n'y a rien de grave. Si tu as la chienne de ne pas performer puis tu ne bandes pas puis tu capotes parce que tu ne bandes pas puis que là, ça fait que votre soirée au complet est ruinée à cause de ça, c'est qu'elle est à reposer la tête sur trop juste là-dessus. Exactement. Ça fait que tu es avec une personne que ça ne vaut pas la peine d'être, je pense. Je suis avec ma copine depuis maintenant plus de 7 ans. Je suis super heureux avec... C'est moi qui ai le plus d'expérience avec ne pas bander avec une autre. Non, mais... Puis... C'est une tristesse. Toi, tu n'as jamais bandé avec une fille. Oui, c'est ça. Si on y va, Audrey. Ça ne t'est jamais arrivé de bander avec une fille. Jamais. Comment tu vis ça? À date, d'avoir eu zéro érection à date. Mais là, tu es au tri, ne marche pas. Je ne sais pas. Ça me rend énormément assuré. Mais oui, vas-y. Tu parlais de ta blonde, excuse-moi, je n'ai pas de couper. Je voulais juste continuer sur ce que tu disais. Mettons que j'imagine retomber célibataire puis être en période de cruise. En fréquentation, j'imagine que la première fois est que si j'ai une autre première fois avec une autre fille, ce que je ne souhaite pas, mais si ça arrivait, j'imaginerais que je voudrais être, comme étant plus jeune, une locomotive de sexe. Oui. Je suis locomotive de sexe. Je ne suis pas sûr que je suis encore capable de faire ça. Chou, chou, chou. Tu sais, j'aime ça que tu aies pris un moyen de transport vraiment archaïque. Tu n'aurais pu, genre, choisir un avion, une fusée. Oui, parce qu'ils pulsent. Le Concorde n'était pas disponible. C'est ça. Dans ta métaphore. Tu n'avais pas de charrette. C'était soit ça ou une brouette. Moi, j'aime juste les affaires qui ont des roues qui sont dans Monopoly. Tu veux être la brouette du sexe? La brouette du sexe. Tu caches. L'âne, l'âne. Il n'y a aucune confiance en lui. Oui, quand tu as une brouette du sexe, tu comptes vraiment sur quelqu'un d'autre pour te soulever. Honnêtement, moi, sexuellement, je suis l'enfant qui court dans la rue avec un bâton et une roue en faisant pousser la roue des années 20. C'est ça que je suis, moi. Quand tu joues beaucoup de sol, tu veux dire, exactement. Beaucoup de sol. Mais bref, c'est quelque chose qui... C'est quoi le jeu? Des trucs ou comment tu réagirais? Comment tu réagirais? Bien là, moi, je pense que... Tu peux offrir à la dame des affaires. C'est ça? Oui, c'est ça. Dans le feu de l'action, tu offres d'autres options. Pense lesbienne. Pense lesbienne. Oui, exactement. C'est ça. Quand ça, ça ne marche pas, tous les gars qui écoutent le show, si ça ne marche pas, tu as la réaction, whatever, pense lesbienne. Il y a plein d'options. Ils ont trouvé des manières. Tu les connais peut-être pas toutes, mais ils existent. Regarde des vidéos, il y a une couple. Oui, c'est ça. Check ça maintenant, juste au cas. Sois prêt. Sois préparé. Fais tout ce qu'ils font, mais fais le pas avec des très longs faux ongles parce que ça, ce n'est pas des vraies lesbiennes. Ça, c'est du fake. Ce n'est pas des vraies lesbiennes. Si ils ont des très, très longs faux ongles dans la porn, c'est pour les messieurs. Les lesbiennes, c'est plus pragmatique. Ils ont les ongles très bien limés. Mais Audrey, tu vois la fille, comment est-ce que tu réagis? Je pense que moi, j'ai plus des suggestions de choses à ne pas faire. De ne pas faire rendre ça un drame. Puis là, il faut que la fille, elle soit comme si c'est correct, c'est comme qu'elle te réconforte. Parce qu'à un moment donné, c'est comme moi, on est tous les deux déçus. On peut faire autre chose. Mais si en plus, il faut que je te réconforte. Comme un enfant. Oui, non, c'est ça. C'est comme, « Ah, là, c'est pas juste pas sexy, c'est comme, c'est ma soirée infinie. » Bien, ça pète le moude, en fait. Oui, mais c'est parce que ça pète le moude, OK. Mais après ça, c'est des choses qui arrivent. Puis comme tu dis, il y a d'autres alternatives. Mais si t'es comme, « Ah, mon Dieu, je m'excuse, mon Dieu. » Puis c'est comme, « Non, c'est correct. » Il faut que tu consoles quelqu'un. Un gars, tous nous, il pleure en plus. Il faut que tu consoles quelqu'un. J'ai envie de spéculer que peut-être que si tu paniques de même par rapport à ça, peut-être que le sexe n'aurait pas été fou. Dans le sens où, dans le sens où, si ça, c'est un « si big concern », c'est plate, puis c'est pas le fun, mais tu peux en rire. Tu peux juste faire, « Hé, pour vrai. » Moi, ça m'est arrivé de venir vraiment trop vite. Puis j'étais comme, « Mon Dieu, ouf, pas moi. » Non, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Ou des fois, ça arrive que tu le sexes parce que, mettons, on a tous les deux trop bu, puis t'es comme, OK, mais tu sais, c'est normal. Mais si ça devient ça reposait trop là-dessus. Le succès de votre soirée ne doit pas reposer uniquement là-dessus. Oui, c'est pas un, c'est partiellement une expression que Dan Savage utilise, mais c'est pas comme un référendum sur toute la relation puis tout ce qui va se passer après ou plus tard s'il y a, puis des affaires comme ça. Mais pour revenir à ce que tu dis, si tu viens juste trop vite, il faut juste le prendre comme un compliment, moi, je pense. La partenaire doit juste le prendre comme un compliment. C'est comme, trop efficace, trop hot, ça marche trop bien, l'affaire. Mais de grâce, les filles, si on vient pas, prenez-le pas comme une insulte. Ça, ça arrive, ça, des fois. Puis là, tu fais, écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Ça se peut. Des fois, un moment donné, tu deviens engourdi. Il se passe des affaires puis tu deviens engourdi puis ça se complète pas. C'est ça qui arrive. Bon, voilà. Mais peut-être que si, comme, le message à la société était moins de comme, les filles, faut-il voir les doutes qui veulent tout le temps vous venir, puis là, on était comme, oh mon Dieu, ça arrive pas, mon Dieu, je dois être cassé. Je pense qu'il y a comme, on est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors que c'est 100% normal. Vous êtes trop drillé à vous faire... Oui, à juste être comme... À être des receptacles. À être des receptacles. À être des receptacles. Tu veux ça, comment? Des receptacles à gdèche. Je voulais pas y aller. J'étais comme, cool, j'ai ouvert une porte puis t'es rentrée. C'est moi qui faisais ça, j'étais misogyne. Au niveau de langage que j'ai redescendu. C'est parfait. Moi, j'ai juste ouvert une porte puis c'est pas moi qui allais rentrer. Yeah! Quel film d'animation mériterait, selon vous, un live action de Sandrine et Roxane at Yop au jambon et Roxane Leclerc? Oui, un sujet de deux filles ensemble qui envoient un sujet. On trouve ça très drôle. Est-ce que... Attends, est-ce qu'il est écrit Yop au jambon? Oui. Yop underscore au... Ils ont aimé sa gramme, c'est ça. Comme un Yop laid? Oui. Au jambon. Délicieux. C'est original, OK. Moi, mes deux films de Disney préférés que j'écoutais quand j'étais petite, on dirait que j'aurais peur qu'ils leur fassent son live action. Normalement, quand ils font du live action, ils font juste mettre des blancs dans le rôle de non-blanc. Moi, mettons Moulin pour Contos, je suis comme « Oh, terrain dangereux! » Attention Disney à prendre avec des pincettes. Le whitewashing. J'aimerais ça, mais en même temps, je suis comme « Non, ils vont mettre Scarlett Johansson puis dire qu'elle est asiatique. » Genre « Non, je ne crois pas. Je ne suis pas prête à dealer avec ça. » Ça n'a pas passé, ça. Non, non, non. Les crimes. Oh, bye-bye. Oui, mais Moulin, non, « Pocahontas », c'est d'accord. Disney ne va pas faire un film de distribution entièrement amérindienne. Ça va... Ça serait le fun si ça arrive. Ça serait super cool. Ça aussi, je trouve que le style de scène de Pocahontas, il est vraiment sous-estimé. J'aurais aimé ça pour avoir plusieurs films plus dessinés comme ça. Mais bref, ils ne vont pas faire un film de tout ça. Même si ça serait vraiment nice. Moi, je veux voir... Moi, je veux... Je le sais. Je veux voir Nemo. C'est un dingue Nemo en live action. Je veux le voir en vrai. Tu veux voir Ellen DeGeneres l'exemple en poisson. Puis il nage la bière en bleu comme son nom dans X-Men. Comme Jennifer Lawrence. Oui, comme Jennifer mystique, mais genre là, c'est Ellen DeGeneres l'exemple en dory. Puis elle pogne dans le courant parce qu'elle en va dans le Gold Street. Imagine-tu à quel point ça serait creepy parce que, mettons qu'il fasse ça comme semi-réaliste comme le livre de la jungle que tu as comme les traits d'une face humaine dans un poisson en CGI. Ça serait cauchemardesse. C'est sûr qu'il y aurait un caméo de Kevin Costner dans Waterworld qui est fort là-dedans qui se partira de notre forme. Tu le vois juste comme un rond de pisse à la surface puis ça panne en haut puis tu le vois c'est lui qui est en train de pisser comme au début du film. J'aurais peur d'Emoji, le film en vrai. Il a une ressort sexuellement. Les critiques sont assassines, je suppose. Ils ne sont pas très bonnes. C'est ça, pas très bonnes. Pourtant, la prémisse est tellement bonne. Oui, comment ça se fait? Comment il a fait pour rater ça? Mon Dieu. En tout cas, moi, c'est trois signes de caca. Avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés, oui. Ce n'est pas l'Emoji du sang. Non, non, non. Fuck ça. Sinon, j'ai souvent parlé que j'aime beaucoup The Iron Giant mais je ne voudrais pas qu'ils soient... Aster, les acteurs qui trouvent des bons acteurs qui pourraient le faire. Prenez un de ceux de Stranger Things puis Chris L. là-dedans. Je préfère le garder animé comme ça. Est-ce qu'ils pourraient faire Petit Pied de Dinosaure mais comme en 3D avec peut-être un humain dedans ou en Five World Far West dans le temps? Ah oui! Ça ne serait pas peut-être intéressant. Peut-être. Five World Far West parce qu'ils se promènent dans les vidanges en plus. Il serait comme une souris humaine qui se promène dans les vidanges avec des humains géants. Je pense... Non, je ne sais pas. Ça serait... Ça serait... Stop Dog Millionaire en plus triste. Ou genre Moïse. Tu sais, il a fait un film dessin animé de Moïse, le prince d'Égypte et c'était comme super dark pour un film pour enfants parce que c'est comme laissez aller mon peuple et tu vois les juifs se faire torturer et tu es comme oh ben je ne sais pas. On est deux heures et on est dans un cinéma rempli d'enfants. Qu'est-ce que tu fasses? Il y avait aussi un qui s'appelait La recherche de l'Eldorado qui s'était comme juste deux d'eau qui essayaient de trouver de l'art. Fin 90, début 2000, tous les studios d'animation avaient réadé que The Lion King avait fait vraiment beaucoup d'argent. Les studios ont fait comme quoi? Tu peux faire de l'argent avec ces affaires-là? Ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi chacun de leur bord et tu avais justement des films de Moïse animés. Pourquoi tu voudrais voir ça? Le Roi de Lion est quasiment copie-collée de Shakespeare. De Abnett? Oui, c'est ça. De Abnett de Shakespeare. Ils ont pris le squelette d'une affaire qui était intemporelle et classique. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Il me semble que j'avais lu que dans les histoires, dans les 30 narratifs, il y en a comme un vrai 12-13 que les Grecs ont inventé au départ. C'est juste des variations de ça pas mal tout le temps. Oui. Apparemment, il y a juste 36 histoires. 36, ok. C'est le chiffre que je cherchais. 36 structures que je me rappelle, je les avais toutes lues à un moment donné et c'était vraiment à la base comme un inconnu revient dans un village et finalement, il y a un qui surprend tout le monde. Le survenant. Exactement, tu vois. Ou le devin dans Astérix. Le devin dans Astérix. et la suite du survenant, bien sûr, ma redidasse. Mais bon. De la même manière qu'il y a des structures de sitcom qui sont super simples et établies. Genre premier essai et échec, deuxième essai et réussite par Rosa Zivini. Personne n'invente rien. C'est juste une nouvelle façon de présenter ces affaires-là le plus possible. Mais bref, justement, il y a du monde qui ont décidé. C'est vrai le pareil de dire, je pense que les enfants vont aimer le Nouveau Testament animé. Ou tu sais, Bossu de Notre-Dame aussi, c'était super dark, mais sans mon souvenir, Jojo, c'était... La version animée? Oui. Y a-t-il une version en vrai de ça? C'est sûr qu'il a dit d'en avoir une courte musicale, évidemment, mais outre ça... Parce que c'est comme weird aussi, c'est comme trois doutes que tu as une même fille qui elle-même ne tripe ça personne, il me semble. Mais dans le film de Disney, être en amour avec Phébus, alors que dans le livre, zéro en amour avec personne. Oui. Ah, puis il y a de la sèche. Oui, oui. Le film de Disney, ça ne termine pas avec le Bossu qui enrobe le cadavre d'Esmeralda puis décide de mourir avec elle. Puis qu'on retrouve son cadavre déformé, entouré de celui de... Oui. Non, ça se tient comme ça. C'est le métal. Il y a aussi tellement d'un. C'est le métal. Il y a du métal très positif. Non, mais... Gojira, c'est super positif. C'est une image agressive, edgy, énergétique. C'est le métal, c'est badass. Ah, OK. C'est badass. C'est vrai que c'est le métal. Parce que dans le film de Disney du Bossu, il y a le bout de la prêtre. Oui, oui. Frolo. Frolo, c'est ça. La prêtre fait une toune toute seule devant son foyer comme quoi qu'il aimerait avoir des relations avec Esmeralda. Oui, oui, oui. Elle est vraiment intense cette chanson-là. On me souvient, comme quand j'étais jeune, j'avais peur. Quand je l'ai régoûté un temps à l'édit, j'étais comme, oh mon Dieu, on nous passait ça à la garderie. Oui, oui. C'est comme la toune Criminale de Garou. Oui. Très bonne imitation de Garou, d'ailleurs. Garou, il lui parle de 2, c'est 14 ans. C'est comme, oh, tabarnak. Oh, oh, oh. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a écrit ça? Oh. Il y avait beaucoup de vieux groupes rock des années 70 que plus que les albums avancent, il commence à avoir de plus en plus des tounes de fourrer sa route et de coucher avec des jeunes filles qui n'ont pas l'âge parce que c'est ça. Manet et les autres sont comme, faut-tu parler de ce que tu connais et c'est ce qu'ils font. On ne peut pas faire de toune sur manger du homard et du caviar, fait que fourrer des jeunes filles à guess, là. Il a aimé ça, il a aimé une toune de se payer son loyer, mais regarde. C'est tough. Ils ne savent plus écrire loyer à cette heure. C'est tellement plus un problème pour eux autres. Quand ton assistante personnelle ne fait pas telle affaire que tu lui as demandé, ça ne marche pas. La fois qu'on a humilié un roadie pour le fun. C'est tellement une bonne chanson. Oh, wow. Est-ce que le mot roadie me fait rire? C'est vraiment drôle. Parce que c'est comme, la route, c'est cool, c'est genre on the road again. Moi, je trouve road vraiment fort, un mot. Puis roadie. Tu as l'air de me semblant de trois ans du petit frère qui t'amène de la guitare. Ça me fait vraiment drôle. Honnêtement, j'écoute énormément de vidéos de band et de documentaires. À chaque fois que je regarde les roadies, je me fais, man, c'est poche. Ce n'est pas le fun d'être en tournée parce que tu es fatigué, tu ne dors pas. Tu manges mal. Tu manges mal. Tu es dans un autobus. Ils ne trippent pas, les gars. Ils trippent à jouer. Sauf que le roadie, il se tape toute la crap. Il a des horaires de mâtre parce qu'il faut que il se lève plus tôt pour venir faire les setups puis il finit plus tard parce qu'il défait le stage. Mais il n'a pas le bonbon de jouer de la vie aussi. Il n'y a pas de fou. Imaginez, mettons, un roadie d'expérience. Il a commencé avec des bandes qu'il connaissait. Il a commencé up and coming genre Carly Rae Jepsen puis il est comme faut-tu vraiment que je fasse le tour des stages avec toujours que je chante les boîtes de t-shirts à vendre aux petites filles. Ah, c'est juste comme... C'est une gardienne. Il est quand même engagé parce qu'il a plus d'expérience fait qu'il a fait le old cool roadie life. Il est pogné à ça puis il est comme j'ai-tu travaillé tout ça pour me rendre là? C'est ça maintenant? En plus, je ne sais pas si tu te rappelles un moment donné, il y avait le chanteur country Jeff Jarrett qui est la tonne de With My Baby Tonight puis finalement on a appris que c'était son roadie qui était sur... qui était la voix de la chanson puis c'était vraiment une belle histoire la de l'EVF. Oui, oui, c'est réglé dans la règle. Tu as dit ça avec une étincelle de gêne dans les yeux. Mais tu parles d'écouter des documentaires de Ben. As-tu vu le documentaire sur les Eagles qu'il y a sur Netflix? Non, mais si je ne me trompe pas c'est celui qui a rapport avec le fait qu'ils s'haïssaient mais qu'ils restaient ensemble parce que c'était payant. Il y a partiellement ça mais il est comme en deux parties. il est à peu près trois heures mais ce qui est intéressant c'est que c'est un... Trois heures des Eagles. Oui, je connais une toune. Je suis d'accord mais le best c'est que c'est eux autres qui l'ont produit eux-mêmes ça fait que c'est auto-produit par les Eagles mais ça révèle même si c'est produit par eux autres ça révèle à quel point qu'il y a des fuckers puis moi je trouve ça vraiment bon parce que tu vois qu'on est en train de dire les Eagles là on était bons parce qu'on avait des textes mais aussi des mélodies mais ils ne réalisent pas à quel point qu'ils sonnent comme des cacas à le dire de même puis plus que ça va tu vois qu'ils pensent qu'ils sont des vieux messieurs qui étaient gros bon sens mais dans le fond ils sont juste désagréables puis en plus regarde ça c'est quasiment écouter comme une affaire les musiciens préférés de tes parents c'était des mardes mais je pense que t'arrives à un point de popularité à un moment donné où il n'y a plus personne qui ose te confronter fait que tu n'es jamais remis en question fait que tu te crées t'es rendu avec un monde tu sais ta vérité c'est la vérité parce qu'il n'y a personne qui ose te dire que tu es dans le chat tu vas voir des bons exemples de ça vers la moitié puis la deuxième partie il y a beaucoup de ça justement quand il parle de réunir le groupe puis tu sais c'est clair que c'est deux des membres qui tiennent le pouvoir puis que les autres c'est comme ça va paraître mieux si on est tous réunis fait que venez pareil même si on vous paye pas tant comparé à l'argent en tout cas mais c'est drôle que vous parlez de ça parce que j'ai écouté un podcast hier de Bill Simmons puis John Appetow qui parlaient justement de ce documentaire-là puis en lien avec genre les athlètes vedettes tu sais ils disent mettons LeBron James c'est fou qu'il soit tu sais pour vrai il est sympathique puis il a une tête enflée oui parce que c'est une superstar mais il est pas si pire que ça pour quelqu'un qui depuis qu'il est au secondaire il est une vedette du basketball tu sais comme il mettait ses games sur ESPN secondaire tu sais ça avait comme aucun bon sens et pourtant il est quand même resté fait qu'il disait comme tu sais qu'est-ce que ça prend pour pas virer complètement fou dans la vie je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des courbes je pense que c'est des c'est une courbe d'apprentissage au début tu dois virer fou tu dois rien comprendre puis à un moment donné tu dois t'habituer puis redescendre parce que c'est ça parce qu'eux ils comparaient ça il avait quand même une tête de ses épaules alors que les gars des Eagles tu vois un documentaire qui s'effondrait de l'intérieur puis t'es comme mais qu'est-ce que ça prend puis c'est super intéressant des fois je pense à ça tu avais une chose c'est quoi ton background t'étais-tu préparé à ça de toute façon tu sais peut-être mettons le bon James il a été coaché par des petits psychologues de l'école tu sais je me souviens mettons au Québec si on parle de quelqu'un qui avait vécu le top en tabarouette tu sais à un moment donné il y avait un gars qui travaillait la construction puis il va aller sur le chômage lui et sa webcam il fait des vidéos un peu créatives gabrois son affaire lève il fait une toune pétit sur le miroir sa affaire lève avec le chris là il comprend qu'à un moment donné il devient j'allais dire ses affaires lèvent autant que son pénis c'est ça c'est ça à un moment donné c'est rendu que là il y avait une armée de troll il s'est rendu comme Shao Kahn ou genre un grand méchant un grand empereur comme juste César ou Shao Kahn c'est ça c'est ça puis tu sais mettons c'est une personne que lui ça est tombé un peu par hasard dessus puis il n'a jamais vu peut-être il n'est pas non plus une victime pour l'avoir côtoyé à cette époque-là quand il commençait il se nourrissait de ça c'est un genre de fake it till you make it il agissait il rentrait dans une place il agissait comme si la place il appartenait alors qu'il n'y avait pas 12 minutes de joke ah puis je suis avec tout le monde tout le temps peut-être que le balan c'était juste des traits de personnalité aussi j'avais une relativement bonne relation avec lui je le confrontais puis il m'écoutait puis il était cool avec moi mais sinon il était juste désagréable avec tout le monde c'était un peu weird mais je pense que t'es prédisposé à ça je pense que t'es prédisposé à avoir ce trait de personnalité-là puis si t'as pas besoin de grand-chose pour que le monde pour que ça kick puis que tu sois genre dans ta tête puis que tu deviennes genre oh shit je suis le king parce qu'il y a 12 personnes qui m'ont vu c'est ça que tu cherches tu le trouves avec pas grand-chose ah oui c'est ça moi je pense que quand ça t'arrive trop soudainement ça peut tu sais comme le gars des memes de mon père Richard Tabarnak qui commençait à faire la tournée des bars tu sais genre c'est trop tellement soudain mais c'est de l'opportunisme ouais t'es pas sûr vite aussi mais je veux dire plus tard mieux mais tu sais ces gars-là c'est difficile parce que pour eux ça reste pas longtemps ça ça retombe fait que si t'as vraiment aimé le kick d'adrénaline que ça t'a donné mais que t'as rien pour soutenir ça puis continuer à le faire après t'es fait là faut que tu sois capable d'avoir un certain recul de savoir pourquoi ça t'arrive en ce moment quelqu'un qui décide de vraiment motherfucking quelque part on réalise ah ça va finir bientôt fait que c'est aussi que pendant que tu vis cette espèce de célébrité-là si tu veux t'es pas en train de travailler pour continuer à maintenir ce que tu fais non c'est ça mais en même temps au moins tu tournes quelque chose ça aurait pu être juste comme oh mon dieu tout le monde rit de moi ouais non c'est ça je vais rester en position fêtage chez nous je vais attendre 5 ans que ça passe ou comme tu dis tu vas le faire quand il y a chaud je pense que ça dépend de ta vision des choses puis aussi qu'est-ce qui t'arrive le gars t'as pas le temps de niaiser ça pour lui là parce que non c'est le gars ils m'ont parlé ils m'ont parlé ah ouais tu vois lui il a juste tiré profit de l'intuition par contre par contre tu vois justement là il y a la Chewbacca mom ça fait peut-être un moment de ça la madame a un masque le Chewbacca dans son char puis elle se filme puis là c'est le bruit viral puis le masque elle rit avec le masque puis elle fait tout ça drôle puis elle n'en vient pas mais c'est beau ça puis la star elle fait les tours de le Comic Con puis elle fait la même puis la star elle charge 200$ pour une photo puis il y a tout le monde qui paye fait que tu sais tu fais quel bord tu sais comme ça paraît là j'en paye pour ça mais j'en paye pour ça moi je suis fasciné par ces gens-là parce que moi je suis pas capable de faire de l'argent avec un produit qui vaut quelque chose puis les gens sont capables de faire de l'argent avec un produit qui vaut rien je fais voyons comment vous faites moi j'ai lé de 30 secondes en plus on fera des heures chaque semaine ou c'est comme je dis ça l'autre fois j'écoutais j'écoutais des épisodes de The Office j'ai regardé l'épisode du mariage puis j'étais comme qu'est-ce qui est arrivé aux couples qui ont fait la vidéo virale avec la toune de Chris Brown oui pour expliquer dans cet épisode-là de The Office c'est que quand c'est le temps quand les deux personnages se marient il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'église puis ils font référence à un affaire un vidéo YouTube de l'époque oui exactement où un couple rentrait dans l'église d'une façon funky sur une toune de Chris Brown puis moi j'étais comme ah qu'est-ce qui a devenu le couple de cette vidéo originale de YouTube là parce que secrètement j'étais comme j'espère qu'ils sont plus ensemble c'est comme en tout cas ben juste ben je sais pas ça a tellement été viral leur mariage il serait juste drôle comme après un an ça a pas marché finalement mais non ils sont encore ensemble je vous annonce malheureusement mais tu sais eux ils avaient fait l'amour a triomphé mais tu sais eux ça avait été super viral mais c'était sur une toune de Chris Brown puis c'était pas longtemps où c'est tombé genre juste avant qu'on apprenne que Chris Brown avait frappé Rihanna fait qu'il y avait parti il y avait fait comme si vous voulez donner de l'argent on a un fonds contre la violence fait aux femmes fait que t'es comme ok t'sais eux c'était pas comme venez prendre des photos avec nous à Comic Con je suis comme si vous checkez cette vidéo-là puis ça vous tente de comme pas être mort en dedans tu peux aller donner de l'argent puis c'est comme c'est comme ah ils tournent quelque chose en positif leur mariage en positif avec ça ben ouais ils ont bien fait d'être encore ensemble là-bas ben ouais on va terminer le premier segment là-dessus on a été loin on a été en large sur plein de choses puis on va le faire davantage après ces messages 3 bières a besoin de carburant puis ce carburant-là c'est vos sujets sans vos sujets on est juste comme des personnes autour d'une table qui disent rien fait que c'est weird alors on a besoin de vos sujets et pour nous envoyer vos sujets vous pouvez les envoyer par Twitter Facebook ou bien par email alors par Twitter c'est facebook.com et le email c'est 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 super simple vous remplissez le sac à sujets et ça ça remplit l'émission et tout le monde est heureux si vous voulez nous rendre heureux davantage et que vous nous écoutez sur iTunes ou si vous nous écoutez sur l'application Apple Podcast vous allez là et vous nous donnez un beau 5 étoiles et vous nous écrivez un petit mot premièrement ça ça nous réchauffe le coeur on s'élit entre nous autres et c'est vraiment agréable mais aussi ça fait monter 3 bières dans les rangs et ça ça donne plus de visibilité au show plus de visibilité au show veut dire c'est le fun à montrer à des sponsors et aussi ça aide à rendre le show plus connu alors n'oubliez pas les sujets au at 3 bières sur Twitter facebook.com slash 3 bières et 3 bières at gmail.com 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast mais en attendant parlons des sujets que vous nous avez envoyés c'est maintenant le temps du deuxième segment et Pébé c'est à ton tour de piger quelle est la pire idée de date invitation party que tu as reçu sujet de de Seb Benoît la pire idée de date invitation party que tu as reçu c'est vrai parce que c'est Benoît qui a animé Occupation Double je ne pense pas que c'est lui mais c'est vraiment un sujet à la OD Sébastien c'était beau tes cheveux à furan la réponse de Sébastien c'est comme toute la saison d'Occupation Double ben moi on m'a déjà c'était pas une date ou un party mais c'était pour un bully call pis c'était veux-tu nous écouter Dignes d'Angle le film chez nous pis on n'a pas écouté Dignes d'Angle comme c'était ça genre allo allo pis c'est ok c'était genre c'est clair je veux coucher avec toi mais je sais pas comment te le dire c'était qu'on se connaissait pis c'était comme ok genre veux-tu nous écouter Dignes d'Angle le film chez moi pis j'étais comme bien mais je savais qu'on n'avait pas écouté le film pis lui aussi c'était juste qu'une entente de ta fille c'était meunier and chill meunier and chill c'était vraiment c'était wow c'était que Dignes d'Angle le film c'est ça je trouvais que ça faisait moi je trouvais ça drôle j'étais comme c'est drôle ça elle parait comme Netflix and chill c'est une invitation drôle c'est charmant c'est bon ça c'est bon c'est original c'est pas absolument ça compte comme invitation party mais il y a un gars qui m'a écrit bébé je veux pas 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 tellement que je te léchirais le spot entre le cul pis la poche l'Angle le périnée ouais ouais mais il l'a pas appelé de même non non moi j'appelle ça le spot c'est pas le trou de cul c'est pas la poche c'est le spot c'est ça oh ouais 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 c'est ça le gooch aussi le gooch le gooch ou la périnée mais ouais je sais pas ce qui se passe en ce moment j'ai des messieurs qui m'écrivent je sais pas ce que je dégage mais cette semaine j'avais été un Chris de Beaubat et ensuite j'en ai suivi une discussion entre deux personnes que je connais pas sur mon pénis écoute ça va juste un petit point ben ouais mais t'es messieurs avant j'ai lâché le périnée écoute je peux juste répondre comme pour vous l'écrire sur mon wikipédia parce que si je le fais moi-même je peux être loser parce que c'est juste drôle parce que moi je suis pas gay sauf qu'à un moment donné j'ai sauf que t'es-tu hâte de faire l'histoire je suis pas gay point à un moment donné j'étais à Radio-Canada puis le coiffeur de l'émission que je faisais entre principales me coupe les cheveux parce que j'ai pas eu le temps d'habitude de me peigner il me coupe les cheveux puis durant la semaine qui a suivi ça j'ai reçu des messages des invitations de gays d'un peu partout ou juste des compliments puis tout ça mais j'étais comme qu'est-ce qu'il a fait à mes cheveux qui est un code secret il a compris la géométrie de ta tête puis il a su comment tout l'optimiser pour ta tête je l'ai pas vu mais de face c'était quand même dès que tu tournais c'est écrit j'aime les bats il m'a rasé ça m'a l'air d'un gros gland c'était comme un hologramme tu sais des fois il y avait pas des codes genre tu te mets pas une boucle d'oreille tu mets une boucle d'oreille sur l'oreille gauche il y avait une affaire aussi j'addis avec les foulards de telles couleurs dans la poche en avant le Hanky Code je savais pas ça mais moi je pensais que c'était un code secret de même qu'il m'avait fait qu'est-ce qu'il se passe il a juste bien coupé tes cheveux ça avait pas l'air d'un gars hétéro mon dieu ses cheveux sont beaux il doit être gay c'est trop propre son affaire c'est trop propre je crée pas à ça qu'il est streng ça va bien avec son visage mon dieu il doit être gay c'est sûr ce gars là il prend soin de lui je me rappelle tu avais publié j'avais vu ton message l'affaire du périnée il veut te lécher le périnée mais j'avais moi je pense qu'une bonne règle de base c'est quoi le nom cette partie du corps t'as pas le droit de la lécher juste à la base je sais pas la place entre telle affaire c'est un peu vague monsieur ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a liché en passant par là puis qu'il a juste arrêté il y avait pas les coordonnées géographiques du spot en général moi je m'en allais de là à là puis j'ai trouvé un beau petit spot en plein milieu il a fait de respiration il a été enveloppe style d'un bord à l'autre tu veux te rendre à Québec mais tu fais un arrêt vers Adromonde je suis prêt à Madrid je vais licher ça j'ai pris un peu le Madrid en fait c'est ça c'est le Madrid oh shit c'est très bon il liche le Madrid oui on rebaptise le Madrid c'est sûr as-tu envie de me licher le Madrid cet épisode-là a des bons titres à date il y a comme 3-4 bons titres d'épisodes qui sont présentés mais je pense que Madrid va gagner le meilleur pick-up line ça peut être ça hé bébé ça te tente-tu de me licher le Madrid wow t'écoutes du normal amour en même temps fait que là aux historiens qui se demandent de 2150 vous savez que l'expression Madrid vient ça vous avez trouvé le bon podcast c'est bel lien ici eux ils chassent avec la ville d'Espagne ils ne comprennent pas ouais ouais ah wow j'ai pas été bizarre à un moment donné j'avais quand je suis au brimaire j'avais un ami qui était vraiment un bon ami à moi vraiment proche on s'est perdu de vue puis à un moment donné avec Facebook on s'est retrouvés puis j'ai rencontré 2-3 fois vraiment le fun vraiment cool on a bien du plaisir puis à un moment donné il me dit hey c'est mes 25 ans c'est ma fête on fait une belle fête je suis dit ok puis là dans un temps j'avais un char puis je suis allé c'est arrivé au sud où il habitait j'arrive là puis j'arrive avec ma bière c'est 25 ans ça va être malade sa mère m'ouvre la porte puis là je suis dit ah ok puis là on va à table puis à table il y a comme 3 personnes puis lui son père sa mère puis 2 autres personnes c'est ses soeurs puis ils sont comme bon ben merci de venir à ma fête puis ils parlaient autour de genre oh mon dieu puis ma femme puis j'étais ma blonde qui était ma femme qui était ma femme puis on a fait un moment donné après comme 45 minutes on a fait la 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 oh elle est venue en plus oui ben il m'avait dit ça vait pas agir c'était le fun ils ont avoir du plaisir oh dieu c'était comme jamais ma femme pourquoi pas ok ben c'est ce jour-là que t'as fait comme je vais la marier elle restait avec moi à ce souper-là elle va m'être comme excusez j'ai une urgence elle décollissait si t'as mangé un sot tu chialeras pas quand je baisse pas le bol de toilette parce que dans la vie il y a des gens qui te fixent dans les îles qui te parlent mais qui te fixent fixe fixe puis cette famille-là je pense qu'elle a un trait génétique c'était ça fait que c'était vraiment juste weird j'avais le feeling que j'allais faire kidnapper puis genre qu'elle allait manger pour souper comme dessert ça c'est tough parce que tu peux pas faire semblant de les écouter quand tu soutiennes le regard t'es obligé de les écouter pour vrai parce que ça se voit tout de suite oui oui j'avais peur t'étais comme avec des inconnus genre ouais complètement j'ai quitté les prémisses à plus c'est ça qu'ils buvaient de la bière en plus puis c'est pas grave que le monde ne va pas dans la vie mais après 25 ans que tout le monde est au lait c'est vraiment bizarre wow il manque juste du spaghetti sauce à la viande avec un verre de lait ouais puis j'en reviens dans le passé c'est vraiment bizarre je viens de me rappeler que j'ai été invité dans une fête la fête de Dave Morgan humoriste Dave Morgan un bon ami bon humoriste aussi et sa fête c'est vraiment spécial si t'es dans un bar privé ça se passait sur trois étages tu rentres là faut que t'aies l'adresse tu peux pas rentrer là quand tu veux tu dois laisser ton téléphone cellulaire à l'entrée donc t'as rien pour documenter quoi que ce soit puis à partir de là c'est assez spécial comme place je rentrerai pas t'as pas des parties genre organisées par Dave Henner ouais c'est ça c'est exactement ça c'est The Retreaters Out Best and Finest ouais c'est ça ouais c'était ce genre de parties t'es là avec tout ce que tu peux imaginer qu'il y avait c'était comme tu fais ah wow ok ça c'est le genre de fête que j'ai ben moi je consomme pas dans la vie fait que t'sais je t'agent tout le long t'sais je vis ça toi tu t'en souviens toi ben oui je m'en souviens ben oui je m'en souviens que je t'agent tout le long mais là c'est une vraie queue d'onde genre oui mais c'était un gars accroché au platon par des crochets dans sa peau oh my god c'était ça le schinettier pis il faisait juste cracher des bonbons quand tu donnais un coup dessus oh my god pis il y avait quand même des enfants en dessous qui attendaient c'est ça qui était weird oui il avait amené des enfants en cours ah oui et les autres ils étaient engagés en cuir il était super content de manger du caramel quand quelqu'un frappait son papa non non c'est pas vrai c'est pas vrai papa avait raison c'est vraiment fun comme partez c'est pas du caramel ah 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 mais tu sais moi tu parles de ce partez-là pis je peux juste essayer de m'imaginer là pis que moi comme toi tu bois pas mais moi je suis vraiment c'est comme tu sais juste la bière ou tu sais un petit drink mais moi je vais pas en haut dans la consommation de quoi que ce soit pis je peux juste imaginer le reste autour de moi c'est bacchanal du monde qui font le partez en masse de plein de substances pis de plein d'affaires pis que je me trouverais juste comme hé je suis plate là c'est-tu que je suis pas je suis pas buck wild comme le reste du monde si j'ai l'impression honnêtement non honnêtement ça c'est une je comprends ce que tu veux dire parce que je l'avais au début mais maintenant tu casses ça tu finis par le casser même si tu vois pas beaucoup ton cerveau s'ajuste à la pièce tu t'en rends pas compte là mais t'es comme sous sa sage c'est un peu ça moi ça fait ça je deviens niaiseux pis je suis au même niveau que tout le monde pis j'irris pis j'ai une bière sans alcool dans les mains pis personne le sait que je bois pas pis ça parait pas moi dans mon break d'alcool que j'ai pris l'année passée à un moment donné si tu deviens euphorique des amis ont du plaisir fait que toi-même ça te rend par tes genre de fucking cellules miroirs je sais pas trop tout le monde est heureux t'es heureux c'est le fun entre toi on niaise fait que tu niaises pis à un moment donné ils sont trop paquetés pis tu vas voir chez vous c'est exactement ça c'est que je pars plus tôt des parties mais sinon jusqu'à 1h du matin t'as du fun en masse pis tu vois tu réalises quand t'arrêtes de boire qu'il y a 23h c'est tard quand t'es comme hé prends-moi ta ferme pis les naniens pis après c'est en crise parce qu'on est alcoolisé quand t'es pas ça t'es comme hé c'est 23h j'irais me coucher yes David Brabant nous demande avez-vous déjà avez-vous déjà jeûné ou été abstinent si oui pourquoi et pour combien de temps fait que Pierre-Luc tu l'as déjà comme mentionné un peu tu t'es retiré de la consommation d'alcool oui oui j'en ai parlé depuis les affaires 3 bières mais l'année passée j'ai passé 3 ans vraiment 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 difficile pis ça a amené à boire plus pis ça a amené à m'emmener à boire plus devant beaucoup de monde avec une caméra pis tout ça en fait que là j'ai pris 22 jours pis c'est vraiment le fun parce que ça m'a ramené plein d'affaires de base pis moi je bois vraiment beaucoup depuis que j'ai 15 ans mais c'est tout le temps juste récréatif pis le fun pis c'est jamais associé à me détendre ou avoir besoin d'avoir la calise de paix des minutes compensatoire ouais c'est jamais été ça pis là c'est rendu ça pis à cette heure ben là j'ai des règles genre comme quand j'ai des mauvaises nouvelles je passe 3 jours sans boire c'est une règle que j'ai actuellement pis à date ben avec ça tout va bien je suis plus parté que le Christ j'ai pas eu Blackard depuis un an pis j'ai pas voulu d'alcool depuis un an fait que c'est magnifique il y a un an pour la santé de Pierre-Luc non c'est-ci des mauvaises nouvelles ouais c'est ça exactement faites-moi vivre 2015 essayez de créer des problèmes c'est son foi qui va vous remercier mais c'est vraiment intéressant comme expérience 2016 j'avais au 2016-2015 j'avais passé aussi 40 jours sans prendre de patates aussi je peux se râper le nic j'avais fait ça sauf en votre cas tu disais ouais sauf en votre cas ouais ça comptait pas parce que c'est mon problème de tantôt c'est ça pis c'est que t'es dans toute ouais c'est ça parce que je trouvais je trouvais trop de patates je trouvais j'avais trop j'étais curé pour un des patates pis je réalisais que beaucoup de carbs ben non mais j'ai réalisais que c'est un compagnement par défaut fait qu'à ce temps je la remplace tout le temps pis je réalise que j'ai plus pas besoin de faire du trouble ben c'est pas du trouble mais c'est pas ton premier réflexe de prendre des patates tu te gaspilles moi je mange jamais mes frites c'est ça je comprends très bien mais il fallait que je prenne 40 jours sans patates pour réaliser moi je fais tout le temps ça je fais plein de 40 jours sans des affaires j'ai des carèmes régulièrement t'as-tu un nouveau 40 jours qui s'en vient bientôt ou que t'as fait récemment ben là je suis en a 40 jours de dormir tout le temps parce que c'est niaiseur mais je me force à comme avant quand je travaillais pis si tu couches tard tu prends pas attention à ton hygiène de sommeil pis là je fais comme je me sentais un petit peu fatigué j'essayais de me recoucher pendant tout l'été j'ai fait ça pis ça m'a donné des heures supplémentaires de sommeil pis je me suis dit hey c'est fun de dormir une affaire que j'avais oubliée on se rejoint là-dessus je suis pareil moi je suis tout le temps en train d'arrêter quelque chose pis ma vie mais toi t'arrêtes complètement ouais ouais moi en fait je découvre un problème pis je suis obligé de couper tout parce que je suis un je suis extrémiste mais y'a-tu une affaire que t'as comme coupé récemment ou que t'as taclé récemment ben écoute ouais la première affaire c'est de l'alcool y'a 7 ans après ça la cigarette y'a à peu près 2-3 ans après ça la cigarette va être plus tough ouais ah c'est l'affaire la plus tough que j'ai faite honnêtement j'ai rarement rushé de même ça m'a pris 8 mois pis j'ai pas fait de rechute j'ai jamais refumé une cigarette quand j'ai décidé que j'arrêtais mais ça m'a pris 8 mois entre le moment où je prends ma décision pis le moment où je fais hey je suis libéré pour vrai à quel moment t'as décidé d'arrêter ? je me faisais arracher trois dents de sagesse pis j'avais pas le droit de fumer pendant trois jours fin je me suis dit je vais essayer de profiter de l'élan ces trois jours-là pour voir si je suis capable de surfer là-dessus l'effet court forest court ouais si tu fais le coin de la rue tu peux te rendre jusqu'à un moment donné c'était un peu ça pis c'est comme ça que j'essaie de fonctionner pis j'avais lu une statistique qui disait je pense que c'était 28 jours ou 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude fin à chaque fois que j'essaie de changer quelque chose ben là j'essaie de le toffer au moins cette période de temps-là pour pouvoir avoir le droit de me dire que j'ai essayé en ce moment c'est l'eau en ce moment il faut que je bois de l'eau parce que je veux couper le sucre en fait je vais travailler de même c'est le sucre il y a trop de sucre pis je veux slacker ça parce que j'en consomme trop fait que je me suis dit je vais boire de l'eau j'ai le droit de boire du café j'ai le droit de boire de la bière sans alcool pis le reste je bois tout le temps juste de l'eau fait que là je traîne ma bouteille d'eau partout j'en bois tout le temps et ça fait une grosse différence dans mon énergie je le réalise aussi parce que j'ai essayé d'arrêter du sucre sans je trouvais que mes orteils étaient enflés à un moment donné pis je me suis dit non c'est parce que c'est ça je l'ai déjà raconté mais vite vite là je me levais le matin pis je regardais mes orteils il fallait bien l'heure gonflée fait que là je me suis mis à calculer avec un tape à mesurer de couture la circonférence de mes orteils le soir en me coucher pis le matin en me levant pis je regardais s'il y avait une différence pis il y avait une petite différence de un ou deux millimètres fait que j'étais mon dieu mes orteils sont enflés pis dans ma tête à moi au lieu de googler j'ai fait je pense que quand t'es diabétique tes orteils enflent fait que je me suis dit je vais être diabétique ou je le suis fait que là je me suis mis à paniquer il faut que je coupe le sucre j'ai arrêté le sucre je suis devenu hyper agressif faites jamais ça d'une shot j'ai envoyé chier plein de gens qu'il faut pas que t'envoies chier en humour et là je suis allé m'excuser tout de suite après j'étais comme je suis allé m'excuser à mes amis j'ai fait comme hey j'ai compris pourquoi j'étais de la merde pendant deux semaines j'avais coupé le sucre pis je comprenais pas que j'étais en sevrage pis ils ont tout catché ils m'ont pardonné fait que là c'est ça c'est l'eau de l'eau de l'eau de l'eau pis jusqu'à ce que je tombe dans quelque chose d'autre qui est pas bon pour moi pis qu'il faille que j'arrête sûrement qu'à un moment donné je sais que je suis capable de boire trop d'eau pis que le docteur fasse il faudrait que tu boives moins d'eau pis ce genre de personne là parce qu'il y a de l'eau sur la table présentement ouais ouais j'ai tout le temps et lui il y a une bière sur l'alcool aussi ouais bière sur l'alcool il y a une belle bouteille ça sert à quoi de vivre c'est pas intense ben oui sinon on devrait juste être des limaces ouais ouais tant que ça ils font juste se promener pis te chiller eux autres c'est super efficace Audrey est-ce qu'il y a quelque chose que toi t'as déjà comme jeûné ou pas 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 volontairement non pas volontairement merci merci Pierre-Luc de monter les beaux de la bouche mais non pas volontairement avez-vous déjà jeûné volontairement mettons sexuellement parce qu'on l'a pas abordé volontairement abstinence volontairement non ça a été contre mon gris quand j'ai jeûné sexuellement je te dirais ça l'a été la majorité de ma vie aussi mais ça m'est déjà arrivé de le faire volontairement ouais ouais ça m'est déjà arrivé de commencer volontairement pis un moment donné ça dérape genre je suis juste comme oh mon dieu genre ça comme quand est-ce que ça va finir je suis juste sur le coin de lui l'un moment donné t'es comme ça devient vraiment gros et comme c'est au-dessus de toi pis c'est comme oh mon dieu quand est-ce que ça va arriver pis ça dérapait tous tes amis le savent mais c'était volontaire au début t'en parles t'es comme ah regarde les filles moi je prends une pause j'arrête ça ok guys le moment donné t'es comme ah mon dieu tu dis les nombres de mois pis ils sont comme ah pis t'es comme ok faut régler ça c'est volontaire au début pis au moment donné ça devient plus volontaire même si tu deviens juste habituée euh ben il y a un bout mais c'est là que moins tu le fais moins t'as le goût de le faire il y a un bout un moment donné où c'est ça pis après ça il y a un bout où ça revient comme mode palais je pense que c'est des cycles genre il y a des modes des mouttes où t'es comme ouais ouais je pourrais ne plus jamais en avoir pis ton moment donné t'es comme ah ah pis c'est comme red alert partout il me semble que j'ai lu il y a une étude qu'ils ont faite dans une université obscure aux États-Unis qui disait que les femmes il y avait un cycle peut-être menstruel là tu sais qui revient aux 28 jours qui fait que peut-être tu peux avoir des changements hormonaux qui font que mais c'est petite étude il y a pas de consensus là-dessus c'est aussi parce que plus ça prend de temps plus un moment donné t'es comme ok mais mettons que t'as arrêté parce que t'avais t'allais trop sur des dates t'es deux mâles mais sans joke c'est pas juste biologique de quoi ça que genre quand t'ovules t'es comme oui pis quand t'ovules pas t'es comme ben ben I guess non ben je pense que oui mais t'es souviens-tu d'avoir ovulé pis d'être comme m'en fout m'en fout non mais ça dépend ça dépend vraiment de comme quel mode t'es dans ce mois-là aussi qu'est-ce qui se passe dans ce mois-là mais moi c'est vraiment comme quand ça m'est arrivé genre c'est ça un moment donné c'est que t'es comme ok j'arrête mettons parce que je veux changer comme mes patterns par rapport à avoir des one night ou whatever pis un moment donné t'es comme ok mais là ça fait longtemps pis tu veux pas juste faire comme ok mais j'ai pris ce temps-là pour moi mais je retourne avec un one night pathétique juste pour régler le problème pis t'es comme oh mon dieu je me suis construit mon propre downwards downwards 5 ans genre comme ah ça peut être parce qu'en plus justement le one night c'est utile pour ça mais là tu veux pas comme ben là c'est venu j'en ai besoin pis c'est utile pour ça mais là je veux pas recommencer ben c'est ça mais non exactement j'ai pas attendu X nombre de mois pour ah c'est ça exactement pour tomber avec quand j'ai commencé à boire de la bière je me suis ouvert une bonne j'aime une grain and shake c'est tout si t'attends longtemps maintenant tu te dis je vais prendre tant de temps après ça je vais prendre de quoi qui vaut la peine parce que j'ai réfléchi à pourquoi je prends ça pis je veux pas juste prendre n'importe quoi qui passe pis là t'es comme un moment donné t'es juste comme ah mon dieu une bière c'est facile à se trouver mais quelqu'un quelqu'un qui veut ça se trouve très facilement ah mon dieu qu'est-ce qu'il dit là oui mais ça se trouve facilement mais justement si tu veux arrêter parce que ça se trouve trop facilement il y a comme un j'ai déjà expérimenté là-dessus il y a une passe là où je fais d'abstinance oui d'abstinance et là par exemple une passe de 4 jours tu fais comme non ou c'est à part de comme 3 mois non non on parle pas de 3 mois un moment donné non non mais genre tu sais mettons j'avais un gala juste pour elle pis j'étais comme ok je voulais je voulais être tous les boxeurs les sentiments d'urgence ouais c'est exactement ça j'avais vu de quoi sur la box pis vu qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre l'humour et la box de comment tu l'abordes comment t'abordes la scène je me suis dit ben je vais voir qu'est-ce que ça donne pis effectivement t'as une drive différente on parle de 3 jours genre ça peut être une semaine ou 2 semaines ou juste assez pour que je fasse voyons là ok là pis abstinence totale ça veut dire que c'est même pas ah ouais tu te gâtes même pas non 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 c'est ça c'est volontaire de garde je veux juste voir parce que je crois beaucoup mais quand t'es pas voulu c'est ça non c'est ça c'est quand c'était volontaire c'est ça quand t'es pas volontaire l'autre option tombe vraiment premier sur le menu ben Bellefeuille il y avait un excellent gag là-dessus là il dit la solution pour avoir d'enfance c'est l'abstinence pis il dit je parle de l'abstinence genre je prends du temps pour moi abstinence pas personne veut coucher avec moi c'est ça c'est quoi ça j'écoutais à un moment donné à Conan Ronda Rousey disait que ça changerait le mari pour elle la combattante MMA ancienne combattante MMA c'est en train d'excellents peut-être aller dans son dernier combat elle était même pas combattante elle était punching bag ouais ouais elle était juste resteveuse c'est parce qu'elle a eu du sexe ok c'est ça bon tu vois elle a été plus mou elle avait juste à pas croquer la pomme Eric l'as-tu arrêté quelque chose ah oui des boissons énergisantes des boissons énergisantes oui mais et ça c'était très difficile c'était difficile au début parce que pendant l'affaire comme j'en ai déjà parlé mais le problème avec ça c'est que tu commences à cause de la nature du produit pis de son nom pis son branding tu associes ça avec de l'énergie et avec de la productivité et tu penses que t'es comme ah là je suis low energy mais c'est rien qu'un délicieux Red Bull au canneberge ne réglera pas fait que là tu t'en clenches un pis là ça te réveille pis mais ton temps ça te réveille pendant 15 minutes pis après ça descend pis là t'en prends un autre pis là ah mon dieu pis des fois juste deux aujourd'hui un matin pis un soir mais tu sais un matin c'est dégueulasse pendant un bout il y avait le matin moi j'ai joué ça le matin en tournée moi aussi j'ai même pas en tournée moi j'ai tu t'es en tournée tu veux dire je me rends au bureau oui j'étais en tournée moi aussi tu travaillais chez vous non mais la tournée de l'école de l'humour ma routine sans joke pendant 4 mois t'es-tu au courant de ça? non vu que je connais les gens en tournée je suis comme ça doit être mal c'est ta première tournée que tu fais en humour quand t'as pas fait d'humour pis tu fais l'école fait que tu fais la tournée de l'école de l'humour tu veux que ton énergie soyez là tu vas être powered up même pas ça c'est juste que tu gères pas ça parce que t'es en tournée c'est ton rêve depuis que t'es petit fait que là t'es tout croche pis écoute moi je me levais le matin je mangeais pas de la journée mais le matin dans le char mettons en conduisant une gig j'avais je buvais un rockstar noir une grosse canette un café pis je fumais un paquet de top au vol ça c'était tous les matins pis après ça je mangeais pas de la journée je soupais le soir avant le show on faisait le show pis après ça je me saoulais jusqu'à 3-4h du matin pis je me relevais à 9 pis j'embarquais dans le truck pis je buvais mon rockstar des fois il y avait un pepsi aussi mes cigarettes pis écoute c'était malsain pis j'ai arrêté les boissons énergisantes tout de suite après cette tournée pis j'ai arrêté l'alcool un mois après aussi ça a été tout de suite comme ok je vais mourir trop pétillant dans ton corps c'est dangereux trop de stimulant de wow ça marche pas déjà je pesais genre 110 livres c'est drôle parce que là actuellement je fais depuis quasiment un an un des problèmes c'est de rester concentré parce que des fois je suis à la scène je fais mon affaire pis là je vois qu'il y a un t-shirt jaune pis là je suis comme genre hé ces t-shirts-là il ressemble à un t-shirt jaune mais vraiment la moutarde pis ça me rends compte que j'ai pris assez d'un burger à une moutarde la fois j'ai pris un burger à une moutarde pis là je parle dans ma tête pis j'ai l'air d'en faire la même pis j'ai de la misère à contrôler ma tête en tout temps c'est comme 4 chevaux qui vont en direction différente tout le temps pis c'est entré ça pis j'ai réalisé que la caféine ça fait en sorte que je suis plus présent pis là je suis comme ah je serais de me développer à prendre la caféine pour pouvoir me concentrer pis là je suis comme ben moi il est pire qu'à l'alcool j'imagine pis là je suis comme en train de trouver la bonne façon pis le long dosage pis quand tu te regardes jouer de même c'est parce qu'il faut que tu re-rentres dans ta tête pis ça veut dire que t'es pas groundé pis t'es pas dans le moment non non absolument pas je suis content dans ta conscience de ça si tu veux perdre la map sur scène fait comme j'ai déjà fait quand j'arrêtais de fumer j'avais des patchs pis ça allait bien sauf que ce que je savais pas j'ai fait mon premier show avec des patchs au plan de match j'ai fait un semi-blackout de 3 secondes sur scène je vois tout noir je comprends pas ce qu'il se passe je suis sur le bord de tomber je dépale et là je fais qu'est-ce qu'il se passe et j'ai compris après ben pendant en fait j'avais une patch quand t'es sous l'adrénaline d'un show les pores de ta peau s'ouvrent donc là la nicotine elle rentrait au coton j'ai fait un overdose de nicotine overdose c'est un mot un peu trop fort mais une surdose un peu de nicotine et j'étais pas bien c'était comme la photo d'un dude d'un corps organiste qui a comme la bouche grande ouverte remplie de cigarettes en même temps t'as tellement bien résumé ça c'est comme ça que je me sentais pour vrai j'étais comme my god pis tout le monde riait de moi c'était drôle j'en ai ri je leur ai expliqué tout de suite que j'essayais d'arrêter de fumer pis c'est sûr que j'étais en train de vivre mais plus jamais faites jamais de trucs physiques avec une patch vous allez vous tirer une balle on va terminer le deuxième segment là-dessus et puis on va revenir après ces messages on est en plein dans l'automne mais pas pour longtemps bientôt ça va être l'hiver et après ça va être Noël pis je dis pas ça pour vous déprimer pour vous faire penser au temps qui passe je dis ça pour vous aider à vous préparer bientôt ça va être novembre pourquoi attendre jusqu'à décembre pour s'occuper des cadeaux de Noël tu fais ça le 1er novembre tu règles ça le 1er novembre tout est fait pis tu te stresses pas là vous allez me demander ben là Yannick j'ai pas une houe ces cadeaux-là si je fais juste crier dehors pis j'espère que quelqu'un me les amène non tu peux aller sur Amazon et plus particulièrement au 3bières.com slash Amazon ce que ça va faire c'est ça va t'envoyer sur Amazon.ca comme d'habitude c'est juste qu'à chacun de tes achats ça envoie une restaurant à 3 bières et avec cette restaurant-là on s'achète d'équipements pour mieux produire l'émission pour vous pense que ça c'est ça c'est gagnant-gagnant pis je vais rajouter un troisième gagnant de règle c'est gagnant-gagnant-gagnant tu règles tes cadeaux de Noël no stress comme un mois avant le temps t'aides 3 bières à se fournir en équipement et on est tous les deux contents c'est-tu pas beau ça? c'est-tu pas beau ça? moi je pense que oui alors si vous voulez faire ça si vous voulez régler ces problèmes-là et nous rendre tous heureux en même temps allez au 3bières.com slash Amazon à chaque semaine vous écoutez 3 bières et vous entendez nos voix discuter des sujets que vous nous envoyez mais là des fois vous voulez vous dire y'a-t-il quelque chose qui ressemble à un sujet de 3 bières mais qui est vraiment plus long pis encore plus instructif j'ai la réponse à ça un livre pour moi quand je vois un livre je vais à la bibliothèque je suis comme regarde c'est rempli de sujets à plusieurs pages pis ils sont reliés pis ils ont une couverture y'en a qui aiment ça lire des longs longs sujets a.k.a. des livres mais moi je préfère les entendre comme vous préférez nous entendre parler à 3 bières pour entendre ces livres-là pour entendre ces longs sujets-là vous avez juste à aller au 3bières.com slash Audible A-U-D-I-B-L-E c'est très simple ça vous envoie vers le site de Audible qui est le plus gros site de livres audio au monde ou de sujets audio au monde vous vous inscrivez votre premier livre audio est gratuit c'est merveilleux n'est-ce pas? ouais c'est un bon deal c'est un bon deal alors c'est ça à place de lire un long long sujet à l'avenir a.k.a. un livre allez sur 3bières.com slash Audible écoutez ça téléchargez le livre de votre choix pis écoutez ça mais maintenant retournons à nous qui parlent de vos sujets courts Pierre-Luc commencez donc le troisième segment avec un sujet oui bien sûr Philippe Demers commercial P-P-E Demers Twitter sur sujet et aimez-vous le théâtre? j'aime le théâtre musical j'adore la comédie musicale mais j'ai pratiquement pas vu comme de théâtre straight de théâtre sans musique pense que j'aimerais ça si j'allais en voir t'as jamais vu le théâtre? genre même pas avec un voyage d'école genre on va voir on va voir si la cantatrice ca chauve non non ça a jamais arrivé mais j'aimerais ça aller en voir mais comme je dis j'aime les comédies musicales j'ai vu du théâtre musical t'as vu Hamilton quand même c'est des élus qui a vu Hamilton oui je suis un de ces élus qui a eu un cachet à la comédienne en passé qui a dédié une partie de son cachet à aller voir Hamilton l'année suivante yes mais bref j'ai dit ça mais tu sais récemment il y avait Footloose ici à Montréal durant juste pour rire pis c'était fucking bon Book of Mormon oui c'était super bon c'était vraiment excellent mais sinon moi les comédies musicales je suis pas capable j'aime pas ça mais c'est ça sinon j'ai pratiquement pas vu de théâtre mais je suis sûr que j'aimerais ça aller en voir faudrait que j'envoie en 2017 j'irai voir du théâtre ben envoyez tes suggestions de pièces de théâtre le fun à Yannick oui envoyez-moi sur le Twitter ou mon propre Twitter j'adore ça faire ça moi dans le carré de ça je lance des appels à tous de hey je veux écouter des affaires je veux découvrir ça c'est quoi vos meilleurs c'est le fun les gens je trouve ça cool il y a tout le temps des belles réponses je trouve ça tough que le théâtre la manière dont c'est marquette pis qu'il va être au-dessus du cinéma pis au-dessus de la culture populaire fait en sorte que moi je trouve en tout cas je trouve que c'est pas clair les thrillers sont pas clairs les annonces sont pas claires je comprends jamais qu'est-ce qui s'en vient du marketing de théâtre c'est tough c'est juste c'est ça si tu m'as un extrait sur une scène ça a l'air de rien personne a l'argent pis c'est une grande salle pis genre je comprends c'est plus cher mais je trouve que j'ai de la misère à mettre moi j'ai de la misère entre ok ça c'est vraiment clair que ça va être ce produit là qui est au cinéma ou ça fait ou ça groupe de musique là je vais aller voir c'est vraiment clair parce que je connais ça versus une pièce décrite que quelqu'un que je connais pas parce que je connais pas le théâtre pas d'acteur que je connais pas non plus mais c'est ça le théâtre aussi je pense parce que moi je suis de nature à pas y aller parce que pis c'est un mauvais réflexe c'est conditionné pis j'avais la même chose pour la danse contemporaine le cirque c'est jamais mon premier réflexe même chose pour les films d'auteur moi j'allais écouter tout le temps les blockbusters les grosses affaires pis à chaque fois que je me suis consciemment j'ai fait le move conscient d'aller voir une pièce décrite j'ai toujours aimé ça pis même à ça on dirait que je suis pas capable de pogner l'habitude de dire retourner mais va te faire confronter t'sais il y a des pièces décrite c'est déstabilisant des affaires que tu vois pis le monde pense que c'est pas bon parce que t'as pas été diverti genre comme t'es habitué de l'être mais l'art sa job c'est pas c'est pas obligé de juste te faire filer bien de l'art c'est supposé te faire filer quelque chose va voir des pièces à tout ça ou cinéma c'est d'autres immobiles qui sortent rude là pour pas programmer les mêmes affaires c'est parce que mettons tu veux acheter une pièce de théâtre un billet pour une pièce de théâtre au début de l'année c'est la rentrée très autre il annonce toutes les pièces les abonnés vont réserver des places pis là t'es comme je sais pas qu'est-ce qui va être bon pis là mettons que t'attends qu'il y ait des bonnes critiques mais souvent les bonnes pièces qui ont des bonnes critiques qui t'es déjà vendu fait que t'es comme ok ou tu prends un guess au début de l'année ou tu prends un guess au début de l'année pis t'es comme ça se peut que ce soit pas bon mais ça se peut que ce soit nice aussi pis là ça devient un peu comme un gambo mais moi j'avoue que mettons au secondaire ils nous forçaient à aller au centre national des arts Ottawa pis c'était le temps comme le CID ou t'sais comme t'sais des pièces de Molière pis c'était comme c'est là malade imaginaire pis là t'es comme ah c'est plate mais c'est parce qu'en plus comme ils te le font lire c'est tout le temps comme dans le processus pédagogique fait que là tu l'as lu pendant 6 semaines à l'école t'as fait un rapport de lecture dessus pis le CID c'est vraiment long pis ça tu t'en vas voir le CID au Centre national des arts t'es comme nous autres t'as tout à la sortie que tout le monde skippait parce que l'après-midi de congé pis on pouvait aller au Centre national des arts fait que là il fallait qu'on se rende par nos propres moyens mais rendu là t'étais à côté du centre d'achat qui était à Ottawa fait qu'on était comme on va juste aller passer l'après-midi dans le Centre-ville d'Ottawa t'es comme on l'a lu là t'sais c'est sûr fait que là c'était comme le monde qui reste à la pièce c'était ceux qui n'osaient pas skipper des cours pis le reste du monde c'était moi ça oui c'est ça pis le reste du monde partait parce que c'était comme c'est plate alors que depuis que je déménageais à Montréal moi ça a commencé parce que maman reine qui me fait garder ses enfants souvent elle me file ses billets de théâtre genre comme eux c'est des abonnés de salles de femmes la famille a son chum pis elle ils ont tous leurs billets mais des fois elle est comme moi je peux pas y aller faut que je m'occupe des enfants ou je vais s'acheter un billet un autre jour mais je peux pas y aller pis là elle me donne ses billets pis je suis comme ok pis là maintenant j'ai vu Henri Vite je m'en rappelle même plus oui Henri Vite c'était tellement bon t'sais c'est ça là j'étais comme allô t'enimes parce qu'elle était comme j'ai un billet tout seul veux-tu y aller moi ça me dérange pas au cinéma tout seul ça me dérange pas d'aller c'est comme des billets de saison du Canadien mais pour des gens qui mangent du kale ben vraiment non mais t'sais c'était vraiment comme veux-tu y aller c'est deux heures tu vas vivre de quoi oui t'es tout seul mais moi j'étais juste seule à vivre de quoi j'avais du fun t'sais des fois c'est pas des fois c'est pas ça des fois c'est vraiment trop théâtreux pis moi je suis comme ben ça c'est pas moi le public pour cette pièce là mais d'autres fois je suis comme ah je suis surprise je suis allée voir Anne à la maison Pignon Vert l'année passée c'est un théâtre pour enfants genre il y avait des ados dans la salle avec nous c'était super tôt moi j'étais allée le voir avec une fille qui tripe sur Anne à la maison Pignon Vert qui me prenait pis elle était comme oh ça ça va être bon ce moment-là ce moment-là va être vraiment bon Gilbert ouais c'est ça non c'est mettons le moment où elle saoule avec Diana depuis j'ai lu Anne à la maison Pignon Vert pis j'ai vraiment dans ça aussi mais t'sais c'était comme oh mon dieu ça ça va être vraiment bon pis il y avait des adolescents autour de nous qui trouvaient certains bouts de rôle pis c'était comme oh c'est le fun de voir la réaction c'est la dame qu'elle se trouvait les cheveux à un moment donné parce qu'après ça j'allais voir la pièce pis moi j'étais pas je connaissais Anne mais vaguement t'sais j'étais pas comme une fan assidue de Anne dans la maison Pignon Vert pis là en le voyant dans la pièce j'étais comme oh c'est chouette pis là j'ai pogné le livre j'ai lu le livre pis là je suis comme oh c'est vraiment nice t'es devenue une Anne Leavers ouais je sais pas mais ils ont sorti une série à CBC qui va être sur Netflix pis je suis comme oh my god Anne là je tripe moi il y a eu des années t'sais quand je travaillais à Zouffet je faisais genre du scouting pis ils m'envoyaient clairement aux pièces qu'eux voulaient pas aller voir surprise oui surprise ben genre j'allais checker des shows voir si ça s'appliquait à Zouffet c'était une nique d'erreur oui exactement pis on recevait des invitations fait que là mettons tout le monde choisitait leur affaire pis moi je t'envole l'échelle fait que là mettons ouais exactement fait que là j'allais voir des shows mais mettons la première fois que j'étais allée voir une pièce de théâtre c'est la première fois fait que là moi j'étais comme oh c'est cool j'ai découvert quelque chose je m'assois j'étais la deuxième rangée en avant plein centre pis là ça fait comme le spectacle est de deux heures sans entrare pis déjà là j'étais comme ah mais on pourra pas le mettre dans le festival fait que tu sais dans ma tête c'est comme ah je suis là pour rien tu sais c'est une heure max ouais c'est ça c'est une heure max je m'assois pis là ça commence pis c'était pas bon pis là j'étais comme oh non pis là je suis dans le centre ils me voient c'est sûr qu'ils me voient pas d'entrée pis là je commençais à tu sais je commençais à cueillir des clous j'étais comme ah c'est sûr qu'ils me voient pis je suis revenue au bureau le lendemain pis il était comme ah ouais la première règle de scalter c'est assois-toi dans le fond tout le temps sur le bord pis si c'est pas bon mais moi je le savais pas c'était ça c'était mon premier show deux heures et demie je passe sans entrare de quelque chose que je m'en rappelle même pas c'était quoi je m'en rappelle juste à quel point je souffrais pis j'étais comme je veux juste faire ça c'est ce que mon dieu j'accompagnais mon gérant dans un festival d'humour en Europe à quelque part pis c'est où pis lui sa job c'était ça pour juste pour rire à ce moment-là lui scoutait les shows qu'il allait les européens ou partout dans le monde qu'il allait amener au festival à Montréal fait que moi ma journée je faisais mes trucs pis j'avais mes shows mais lui fallait qu'il se tape 4 shows par soir ah c'est ça pis il était écœuré ça c'est deux semaines à 4 shows par soir c'est dole il est plus capable de voir du monde peut-être si t'es en Europe t'aurais la chance de faire d'autres choses sortir un peu et voir du pays honnêtement quand t'es là-bas aussitôt que t'es là pour la job même moi j'avais beau avoir 3 jours off entre 2 gigs je vais pas visiter j'étais en mode job j'étais en mode réseau de l'équation de comment je fais pour rentrer le plus fort possible ici fait que t'es pas disposé à faire ça mais man 4 shows par soir pis des fois en Europe ils sont un petit peu en arrière du Québec en termes d'évolution oui oui il y a un 4ème heure mais t'sais le numéro des fois c'est là j'en ai déjà fait aussi à Paris du scouting pis c'était vraiment comme je m'assois pis il commence 4ème heure il fait des imitations pis j'étais comme ok mais c'est fini c'est pas lui qu'on va faire c'est pas ça si on est pour ramener des artistes au fait ça sera pas lui fait que là t'es comme assez petit peu je suis pas venu à regarder un gars qui imite un coiffeur homosexuel alors qu'on tente 2015 pis t'es comme voyons j'ai dit 2015 mais c'est pas ça mais t'sais on est plus les années 90-80 pis t'es comme voyons on fait encore ça un coiffeur gay c'est original il commence à le faire mais là ça commence à se séparer en deux il y a une scène vraiment plus stand-up pis une scène qui est plus ça parce que je faisais des plateaux qui étaient eux autres il y a des scènes ouvertes avant moi il y avait un imitateur après moi il y avait une fille qui faisait une effeuilleuse avec une mise en scène pis burlesque j'étais comme ok man je passe après ça c'était weird tu veux pas suivre une femme nue sur un stage j'ai déjà fait la première partie de deux filles on parlait d'Yabrois tout à l'heure c'était pas les filles qui squirt à ce moment-là c'était au début de tout ça c'est quand il a commencé à réaliser qu'il y avait un market là je fais un show au diable vert écoute l'époque pré-Gab et Vermal c'était au début lui il fait des shows bien vite j'y vais et là Gab prince ouais Gab pas encore et là je fais mon number je débarque j'arrive dans la loge il y a deux filles tout nues je fais ok eux autres ils embarquent sur scène pis il se passe des dildos pis tout ça pendant que Gabrois jouait de la guitre pis j'étais comme ok pis ça m'avait un peu pis toi tu passais après ça je passais avant j'étais content d'être passé avant au moins pis j'étais sur une date avec la porn star après c'était le point ah yes il y avait un gros déboi j'étais fâché après moi pis j'ai posé plein de questions sur sa job elle était comme check sa gosse t'en ai parlé pour lui oui oui pis tantôt tu disais moi mais répondre des questions sur le jeu de l'humoriste ah ouais elle devait être tannée est-ce-tu la peau pour une fois que tu a constamment demandé des questions mais j'avais des questions pas c'est des questions classiques j'avais des questions poches qu'elle avait pas envie de me répondre faire quoi ça coûterait mettons faites-vous la porn de quelqu'un qui s'est favori devant l'NHL le jeu comment ça coûte ça pis genre écoute c'était pas le fun c'était le fun pour moi mais pas pour elle après genre c'est devenu un gros débat de Gab versus d'autres humoristes qui disaient c'est-tu de l'humour c'est pas de l'humour faire des choses de même tu peux vous souvenir de cette époque-là j'aimerais juste dire que la question d'origine c'était le théâtre pis ça me fait vraiment rire qu'on est rendu à Gab Roy ben oui il mérite pas ça le théâtre mérite pas ça le théâtre mérite pas qu'on parle de Gal Roy au lieu de parler du théâtre on a déjà assez de la misère à avoir du monde j'aimerais juste oh non vas-y oh pelaï t'as pas le choix de le dire non non c'est tellement c'est pas très drôle en tout cas c'est pas grave tu t'es mis dans la vente ce que je dis c'est il y a du bon théâtre ça gagne à être découvert c'est vrai que c'est cher mais des fois tu prends un gamble pis c'est le fun moi il y a des pièces que j'ai vues que j'ai pas trouvé très bonnes disons quand tu vois du théâtre amateur du théâtre de cégep des gens qui se pensent théâtreux pis qui sont pourris c'est le seul théâtre que j'ai vu non mais t'es le monde genre le cégep le cégep met en scène rent pis t'es comme c'est épouvantable mais non non c'est épouvantable t'sais mais je me rappelle que le cégep avait mis en scène la pièce incendie avant qu'elle filme ça c'est moi mais les acteurs la pièce est tellement bien écrite que même si les acteurs étaient pourris t'sais même si tous les facteurs du théâtre amateur étaient là je me rappelle être sortie pis d'être comme oh my god alors que t'sais t'as du monde qui se rappelle pas de leur réplique du monde qui font des tatas alors t'sais c'était comme n'importe quoi elle a comme pièce pis j'étais quand même sur ça de là genre on dirait qu'un truc m'avait passé dessus de incendie à quel point c'était tellement bien écrit tellement fort comme pièce que même le théâtre amateur de cégep avait pas pu le ruiner moi j'ai l'inverse je vais juste dire genre des fois il y a des pièces tellement fucking bonnes que même des adolescents pourris peuvent pas le ruiner incendie c'est une histoire de toi tu t'es planté je fais un show avec Simon Delisle c'est l'école de l'humour qui nous bouquait ça pis pas nuire à l'école de l'humour je les aime j'ai eu des problèmes avec eux autres dans le passé pis j'avais dit des choses contre eux autres ça redonce pas les propos qui s'en viennent mais ça s'est nuancé avec le temps pis écoute j'ai vieilli et tout ça ceci étant dit quand tu veux un spectacle d'humour et que ton premier réflexe c'est d'appeler l'école de l'humour c'est généralement parce que ta connaissance du marché humoristique est assez limitée parce qu'il y a pas plus accessible sur internet qu'un humoriste on fait rien que ça essayer que tu nous jases pis que tu nous vois pis on est comme tchèque j'ai mis une jupe aujourd'hui pis là tu fais un petit post Instagram pis regarde comment je suis trôle on fait juste essayer d'agricher des nouveaux publics c'est normal il y a une séduction là-dedans les gens qui appellent à l'école pis l'école fait ben oui écoute vous avez pas de budget pis nous autres ils ont une responsabilité avant leurs étudiants de les faire jouer c'est vraiment cool fait qu'il y a un service de placement quand tu connais personne ça te donne des shows pis t'es content mais des fois ça donne des affaires comme tu te pointes dans la cour de chez quelqu'un y'a pas de stage t'es sur le balcon ils sont tous assis sur des chaises de patio y'en a qui sont dans leur spa oh mon dieu y'a moi pis Simon Delisle c'est à Candiac on se pointe là pis on est comme on les deux on est comme c'est-tu là on vient de sortir de l'école faut qu'on fasse genre 10 minutes chacun pis là on embarque pis je pense qu'on tire à pile ou face Simon il passe en premier je le regarde du fond pis je fais mon dieu fait que c'est un show 20 minutes complet y'a pas l'animation y'a rien y'a juste comme ben y'a deux gars qui sont capables de faire des jokes sonnant à la porte pis on s'est installé en arrière tu fais ok sauf que là fait que la fin de la fin ils vont engager comme on engage dans les clowns une fête d'enfant exactement mais pour des adultes une fête devient personne une fête d'adulte et l'affaire c'est que là je suis sur le balcon c'est des retraités non non c'était genre genre 40-50 ans là-dedans y'a des madames sur le party pis il faut qu'ils rentrent en dedans pour aller chercher l'eau de vin sauf que moi je bloque l'entrée de la porte patio parce que j'occupe tout l'espace de la descente d'escalier pour aller sur le terrain qui est en fait mon stage fait que les madames je fais mon show pis ils m'ont dit il faut que je les ignore parce que ça se peut qu'ils rentrent pis qu'ils sortent mais là je fais ok elle monte les escaliers il y a combien de gens dans ce show-là 17 ok c'est plus que ce que j'imaginais non non pis j'ai dit 17 pis c'est peut-être 12 ok là la madame elle monte pour chercher du vin fait que je fais ben mon dieu je vais me tasser fait que je me tasse elle dit aller chercher du vin pis évidemment juste se tasser elle est devant tout le monde fait qu'il faut qu'elle fasse une niaiserie qui est pas drôle là elle rentre en dedans et moi je l'entends pas je continue de faire mon show fait que le temps qu'elle gosse qu'elle ressort et là au lieu de juste me dire excuse-moi je suis là tasse-toi elle elle décide qu'elle se met à quatre pattes pis pendant que je suis je lui fais dos pis elle passe entre mes jambes avec la bouteille de vin en prenant bien soin parce que tu sais quand tu rentres dans une grotte quand tu passes par une fenêtre tu vas mettre tes mains de l'autre bord de la fenêtre pour voir pour voir si on les rebord pis après ça tu te pousses avec tes bras ben elle a fait ça mais avec mon pénis finalement avec ton Madrid avec mon Madrid ouais ouais fait que là elle fait juste elle m'accroche pis genre elle me passe entre les jambes pis moi je fais le saut évidemment je chauffe parce qu'elle voulait palper de la jeunesse il y a une madame une madame dans ton entrejambes fait que c'était ça excusez-moi c'est rare que je fais des shows pis là tu écris quand t'as envoyé ta facture à l'école non non écoute j'étais juste j'ai essayé j'ai essayé de bloquer ça de mon cerveau mais j'ai des shows je me suis planté mille fois pire que ça pis mais planté planté j'en ai une qui vite vite que je peux te résumer qui a fait vraiment vraiment mal première fois que je fais une heure de corpo de toute ma vie un corpo pour ceux qui savent pas c'est un show qu'on va appeler corporatif ça veut dire que c'est pas des gens qui se sont déplacés pour venir te voir c'est tu t'en vas dans le party de quelqu'un une entreprise décide qu'ils font des congrès pis qu'il va y avoir un humoriste après le souper donc généralement ils ont passé la journée en congrès ils sont écoeurés ils ont pas envie d'être là pis t'es pas connu parce que t'es tout ce qui pouvait se payer fait que t'es là pareil t'as l'organisateur qui est bien craqué pis lui il a un gros sourire pis le reste du monde s'en sac c'est comme hey il y a un humoriste pis d'autres ils pensent hey un humoriste que je veux à TV tu dis un humoriste il pense que tu veux Josée Martin-Matte automatiquement t'sais automatiquement moi je me rappelle j'étais rentré en surprise dans un truc d'administration pis là j'avais fait c'est ça surprise j'ai fait t'sais je suis sorti de l'école je fais tu pensais que t'allais voir Josée Houd mais c'est ça t'avais juste à étudier en médecine pas en admin fait que j'étais là sorry Tom away ça c'est très bon mais là finalement je fais le show c'est pour Vidéotron c'est en fait c'est Nive qui avait oublié qu'il y avait ce corpo là pis là mon gérant m'appelle en panique fait que je me pointe j'embarque sur scène je fais le show il y a à peu près 150 personnes le show a commencé deux heures en retard évidemment tout le monde est sous je commence à faire le show comme le service à clientèle chez Vidéotron pour faire honnêtement il y avait c'était écoute c'était là il était écœuré d'être là ça leur tentait pas de voir un show d'une heure je faisais une heure ils veulent danser ils veulent ils veulent juste s'en aller ils veulent sacrer leur camp je commence j'ai 3 minutes de rire et à partir de 3 minutes silence total et là ça part de 150 personnes devant moi première fois que je fais un corpo j'ai jamais sué de même de ma vie je faisais juste faire le show avec un gros signe de pièce dans la tête en me disant passe au travers de tes jours passe au travers et donc je me plante et pendant toute l'heure où je me plante il y a des gens qui se lèvent et qui s'en vont dans une autre pièce à côté qui est connectée avec un couloir qui est la piste de danse éventuelle je pense qu'après ça les gens théoriquement transféraient là pour danser donc les gens se lèvent ils s'en vont là et pendant toute mon heure fait que moi à toutes les minutes je vois du monde se lever on a fini le show il était 30 sur les 150 la seule réaction que j'ai eue après les 3 premières minutes je pense que c'est à 2 minutes de la fin quand j'ai dit pour vrai faites-vous en pas je comprends ce que vous vivez mettez-vous à ma place à moi et là tout le monde est parti à applaudir ceux qui étaient là puis j'ai fini le show et pendant que je faisais le show puis que les gens traversaient de l'autre côté à un moment donné ils ont parti à la musique de l'autre bord mais c'est pas fermé fait que c'est du gros boum boum pendant que tout le monde se lève pour aller là puis que moi je me plante pas de rire en avant puis j'ai l'organisateur qui lui c'est le seul qui est de bonne humeur puis qui trippe parce que c'est lui qui a booké fait que là il veut que ça marche puis il veut être content il veut pas accepter qu'il a fait un mauvais choix ou que personne trippe ça a fait tellement mal que c'est ça j'étais correct après mais ça fait partie de l'expérience on va terminer l'épisode là-dessus Pierre-Renaud merci beaucoup d'être venu t'as super le fun ben oui merci beaucoup à vous autres c'est vraiment cool c'est toujours un plaisir de te recevoir ça va se reproduire encore c'est sûr mais en attendant les gens ils peuvent comment que les gens peuvent savoir où te voir c'est où qu'ils vont sur internet pour savoir tes dates de show des affaires comme ça j'aurais dit chatroulette vite vite dans même mais sinon ça c'est pour me chatroulette c'est pour me voir mais si les gens veulent t'entendre ah ben là chatroulette les yeux fermés mais non mais j'ai un podcast mon propre d'ailleurs que vous êtes venu et Audrey il faudrait que tu viennes faire ton tour toi aussi tu vas venir éventuellement c'est promis le corps est de sable oui oui et c'est mon projet c'est mon bébé en fait je mets toute mon énergie là-dedans l'année passée j'ai starté ça en même temps que je faisais une quotidienne fait que j'ai mis l'énergie que je pouvais cette année je retourne pas entrée principale afin de me concentrer sur mes shows puis mon podcast fait que j'ai beaucoup de projets pour ça je veux que ça grossisse donc j'invite tous les gens à venir au moins l'essayer une fois pour moi j'aurais vraiment eu du fun quand vous êtes venu aussi c'est vraiment le fun mais aussi je trouve que c'est un show qui est très varié de la bonne façon à cause des invités parce que tu rentres dans la vie et l'expérience que les invités te racontent fait que tu peux avoir un épisode plus funné des fois sur le monde qui est là mais des fois ça peut rentrer dans plus dans les émotions dans le vécu de quelqu'un dans les trucs d'art puis ça reste toujours vraiment bon grâce à ça mais on dirait qu'à dire tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre comme man ça va être intense ou quoi que ce soit mais c'est ça qui fait le champ de l'émission mais j'apprécie parce que la manière que je le décris c'est toi quand tu t'en vas avoir une discussion que t'es chum tu le sais-tu ça va être quoi ta discussion tu le sais pas c'est de respecter le moment puis de laisser le moment vivre même si le moment j'ai un désir d'authenticité puis on est rendu là on s'écœure je trouve de l'espèce de fake on a été trop 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 bombardés de shows de télévision fake d'Instagram de monde qui se met en scène c'est vraiment vrai ce que tu dis là ce genre de rire là tout ça tu sais puis je pense que le podcast c'est une réponse naturelle à ça puis moi j'avais envie de créer un show où des humoristes essaient pas d'être drôles parce qu'avant d'être des humoristes c'est des humains avec des émotions avec du vécu avec des choses intéressantes à dire une affaire que tu dis aux gens avant de venir c'est mettez-vous pas à on exactement je veux pas que tu te mettes cette pression là je veux pas que tu viennes en disant faut que je sois drôle sinon le monde va m'aïr je fais non si t'essaies de puncher à tous les deux secondes c'est moi qui va t'aïr Fallu il est venu puis Fallu ça a été merveilleux il s'est ouvert sur son enfance son adoption c'était super beau comment il parlait de ça puis il y a eu plein de belles discussions même Eddie King et Niamh sont venus dernièrement on a eu des discussions sur le racisme qui était super le fun puis ce que j'aime du show c'est qu'on peut parler de n'importe quel sujet dark soit-il d'une manière légère puis on trouve un peu de la lumière dans les places poches fait que si quelqu'un a vécu une tentative de suicide on va en parler on va en parler le fun ça sera pas lourd ça va être le fun ça va être comme si t'en parlais de tes amis puis l'auditeur pour moi c'est juste une quatrième personne autour un peu comme avec le 3 bières moi je suis cinquième personne ouais mais c'est drôle quand c'est drôle cinquième excuse-moi c'est drôle ça va te m'a signé j'ai encore met ça dans mon coeur j'ai calculé jusqu'à 5 mais 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 oui c'est ça en fait c'est juste ça que j'essaie de créer avec le show si le monde veut s'abonner venez voir ça si vous n'aimez pas ça c'est correct mais si vous n'aimez pas ça parce qu'il y a bien du monde qui pense que c'est sous-écoute 2 2 non mais c'est exactement en fait c'est exactement pas ça je vois sous-écoute comme étant complémentaire puis Mike voit la même chose mais tout le monde tu sais c'est important qu'un projet d'or à guillemets at large que tu fais ou même quel projet il faut que tu sois même en affaires whatever il faut que tu sois comme original comme dans le temps de 3 bières quand on a commencé à exister il y avait juste des podcasts geeks j'ai joué vidéo au cinéma j'ai vidéo j'ai vidéo j'ai vidéo au cinéma puis nous les sujets geeks on les prenait pas les sujets d'humour on en prenait puis on en parlait tout le temps puis l'instant il y a tellement le podcast d'humour je suis tout à fait d'accord avec toi puis moi je vais essayer de parler d'humour le moins souvent possible je l'ai fait dans cet épisode-ci naturellement parce que c'est arrivé là mais dans mon chose je veux pas je veux comme pas parce que j'ai envie de proposer d'autres choses que ça moi mon rêve c'est d'avoir Hubert Reeve mais Charles Saï a déjà dit oui il est supposé venir cet automne Hubert Reeve grouille-toi je te dirais grouille-toi Hubert Reeve je te dirais juste qu'il est un peu oui non non je sais mais ça je suis très prêt mais ça arrivera pas mais ouais non non écoute puis d'ailleurs vous revenez ah ben ça nous fait une attention Audrey on te voit où vous pouvez lire mes articles sur Balcourbe encore vous pouvez me suivre sur Twitter Audrey avec un O O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O ou même chose sur Instagram Audrey avec un O mais pas sur Facebook essayez-vous pas sur Facebook vous pouvez m'écrire des messages en privé j'en ai reçu c'est bien le fun quelqu'un qui m'avait écrit pour me dire qu'il y a un podcast qui existe qui lise leur journal intime parce que dans le podcast je pense de Bob Lechef avec Bob Lechef qui racontait que mon journal intime est particulièrement dégueulasse puis t'es comme tu devrais écouter ça je suis sûre que t'aimerais ça merci vous pouvez m'écrire en privé mais je garde je garde juste les gens que je connais en vrai il y a un auditeur qui a répondu à une de tes live Instagram stories puis tu l'as répondu puis t'es vraiment en contact oui mais c'est ça c'est parce que j'avais dit ah peut-être sur mon Instagram ça n'arrange pas que vous m'écrivez sur Instagram genre quand vous commentez que mes notes sont belles puis là lui il a pris un print screen il était comme c'est clairement moi que t'écris que tes lunettes sont belles puis j'étais comme je vais te dire que t'étais le seul pour que tu te sentes spécial c'est que écrivez-moi gang ça ne me dérange pas followz-moi oui c'est moi c'est Pélic Racine commissaire Pierre-Luc sur Twitter et Instagram vous pouvez me suivre sur Twitter où je dis je dis des niaiseries je parle de pop culture et sur Instagram où je fais juste des dessins c'est mon sketchbook quand je dessine je mets ça là-dessus et l'hiver tu peltes et l'hiver je pelte vous entendez ceci dans l'automne alors bientôt les esquisses vont être interrompues par des photos de pelletage de mon escalier mais en attendant vous pouvez aussi encourager 3 bières en achetant des jeux de Tribute Games alors c'est eux qui aubergent électroniquement 3 bières qui hébergent qui hébergent électroniquement 3 bières alors un achat pour Tribute Games si ce soit Mercenary Kings ou même Flintook ou Cursed and Chaos c'est de l'argent pour 3 bières aussi et si vous mettez vos jeux en français ou en anglais c'est Annick qui a tout écrit dans les jeux oui j'écris tout dans ces jeux-là que ce soit en anglais comme en français si vous jouez au japonais c'est mes textes qui sont traduits mais je ne suis pas au courant de la fidélité mais la personne qui a fait la traduction de Mercenary Kings en japonais elle m'a posé plein de questions elle est supposée être vraiment en tête alors en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés Pierre-Bruneau merci encore une fois de nous écoute je viens d'éteindre excellent alors sur ce à la prochaine bière merci à la prochaine bière merci à la prochaine bière merci à la prochaine bière